j'ai décidé d'expliquer pourquoi je lançais une série de vidéos sur l'autonomie mais plutôt côté théorie pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le blogueur pierre 1911 depuis de nombreuses années maintenant j'étudie des solutions autour de l'autonomie énergétique et alimentaire vous pouvez retrouver toutes mes expériences les bonnes comme les mauvaises sur mon blog www.pierre1911.fr en amont de ce qui est visible sur le blog j'ai une longue expérience en tant qu'entrepreneur en tant que consultant et formateur dans le domaine de la gestion de projets ce savoir m'a beaucoup aidé tout au long de mon projet d'autonomie énergétique et alimentaire ce que j'avais observé professionnellement se répétait bien évidemment avant le faire il faut un minimum théoriser le projet cependant le temps n'est pas extensible à l'infini chaque minute que vous passerez à réfléchir sera une minute perdue pour de l'action j'ai constaté que tous les acteurs d'une étude devait absolument maîtriser des concepts pour être efficient sans cette maîtrise parfaite les études prenaient beaucoup plus de temps qu'à force de réflexion et d'itération les cités fondamentales pouvaient être dévoyés que tout cela avait un impact très fort sur le résultat au point parfois d'avoir un résultat très éloigné des objectifs initiaux je remercie toutes les personnes qui me posent des questions sur comment ils peuvent mener leurs projets d'autonomie quelle expertise je peux leur apporter pour les aider mais je dois constater et avec beaucoup de frustration que je ne suis pas en capacité à répondre à tout le monde car chaque cas est individuel et il me faudrait énormément de temps pour pouvoir répondre correctement c'est pour cette raison que j'ai décidé de lancer cette série de vidéos il s'agit de vous inculquer à chacun une autonomie de pensée de vous donner tout un tas d'outils qui sont des outils de base pour que vous meniez à bien votre propre projet d'autonomie il ne s'agit pas que je vous aide finalement sur votre projet mais que vous vous aidiez sur votre projet car c'est le vôtre il vous est facile de constater qu'il existe une très grande distance entre la pensée et le faire trop de distance et l'action meurt l'objectif de ces vidéos est justement de réduire à sa plus simple expression cette distance autant que possible rassembler la pensée le faire de les rendre itératifs l'un par rapport à l'autre qu'ils s'alimentent qu'ils créent ainsi le mouvement dans les épisodes nous allons voir quels sont les fondamentaux à savoir la symbolisation les entrées sorties les besoins la stratégie les tableaux de bord les matrices décisionnelles l'argent l'effet rebond nos travers etc etc dans la mesure du possible chaque point fera l'objet de simulation si cette série de vidéos fait le focus sur la pensée n'oubliez jamais que le faire n'est pas loin il est omniprésent et c'est l'objectif final à travers ces vidéos mon objectif est que vous gagnez sur votre résilience votre résilience